Bonjour, bienvenue sur le plateau du face-à-face d'ACI TV, notre émission politique, mais aussi sociale, parfois syndicale. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment dire, ordinal, on pourrait peut-être le dire comme ça. Je reçois Alain de Tonquedec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des œuvres hospitalières de l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhône-et-de-Malte. Voilà, plus connu sous le nom d'Ordre de Malte. C'est plus simple. Alors, l'Ordre de Malte, moi j'ai fait une petite enquête, peu de gens savent ce que c'est exactement. On m'a même dit que c'est les Templiers. Pourquoi pas ? Alors, c'est un ordre militaire, chevalier, qui a... mille ans ? Presque mille ans. Presque mille ans. Qui a été créé au moment des croisades ? Un petit peu avant, c'est avant les grandes croisades. Avant les années, on va dire dans les années 1048, on avait déjà une idée de la question. D'accord. Pour une croisade contre les musulmans, enfin, il faut dire... Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, vous avez cité l'Ordre... Je pense qu'aujourd'hui, on va détruire beaucoup de stéréotypes. Je l'espère, parce que ce que vous venez de dire, c'est exactement la caricature contre laquelle j'essaie de me battre. Allons-y. C'est-à-dire que nous sommes d'abord un ordre hospitalier. Et lorsque l'Ordre a été créé, c'était pour soigner les gens qui étaient pauvres, malades ou qui étaient dans des situations de détresse. Les temps modernes n'ont rien inventé dans ce domaine. Et que nous avons accueillis parce que personne ne les accueillait. Et il y a un pèlerin anglais dans les années 1050, 1000, quelque chose comme ça, qui, passant par Jérusalem, où était installé le premier hôpital, en parle en disant, j'ai vu le plus grand hôpital du monde, qui accueillait déjà d'ailleurs 2000 et quelques malades à l'époque, et dans lesquels les malades étaient soignés individuellement, dans des lits, séparés, et avec des méthodes ou des techniques que le monde de l'époque ne connaissait pas. Donc on a été dans ce domaine un peu précurseur. Donc c'est d'abord un ordre hospitalier. Ensuite, en 1113, vous voyez, je vais être très précis, pour le mettre à l'abri d'un certain nombre de tentations locales, notamment par les petits potentats locaux qui trouvaient qu'un ordre qui avait des moyens, c'était taxable, la plus grande puissance de l'époque, qui était le souverain pontife, en a fait un ordre religieux, exempt de l'Église. C'est-à-dire que du coup, il n'était plus dépendant des potentats locaux, et il était protégé par l'Église, mais pas, si j'ose dire, filiale de l'Église. Puis, il est devenu militaire par nécessité, quand il a fallu protéger les routes qui emmenaient les pèlerins vers Jérusalem. Mais c'était un ordre qui avait la caractéristique de n'être pas, alors il y avait des moments où les confusions se faisaient, de n'être pas un militaire offensif, mais en fait une sorte de gendarmerie. C'est-à-dire que c'était un ordre défensif qui proténait les gens qui allaient vers Jérusalem. Donc, il faut dire qu'à l'époque, entre le défensif et l'offensif, les frontières n'étaient pas toujours fortes, mais l'objectif, c'était néanmoins d'être d'abord un ordre qui protégeait les pèlerins. Donc, je l'ai raccourci, mais je voulais ramener à une vraie réalité. Puis, lorsque l'Ordre a quitté la Terre Saine, donc après la chute de Saint-Jean-d'Acre, il s'est d'abord réfugié à Rode, puis ensuite à Malte, on va en parler si vous voulez. Et il est devenu à ce moment-là propriétaire de l'île de Rode, donc souverain de l'île de Rode, reconnu par tous les pays du monde de l'époque. Et il est toujours aujourd'hui un ordre hospitalier, un ordre religieux et un ordre souverain. Il n'y a que la partie militaire que nous avons perdue. Sous-titrage ST' 501